Si vous êtes intéressés par la mode et souhaitez découvrir cet univers sous un autre angle, l'équipe de Je suis à la mode renaît l'information dans les ZAPMOD. Regardez l'essentiel des événements et défilés, tout en découvrant les boutiques parisiennes, les conseils make-up et les blogueuses qui font et défont la tendance. Pour ce nouveau numéro du ZAPMOD, retour sur la dernière collection de Martine Grande pour l'été 2012. Dans un jeu de minimalisme et de drapage spectaculaire, le designer sublime la silhouette féminine en guise de douceur estivale. Revendiquant une part de modernité et de personnalité dans le choix des coupes et des couleurs, le créateur mise ainsi sur un contraste d'originalité. Trois looks ont retenu notre attention. Tout d'abord, l'utilisation unique de ce trench millimétré aux lisières jaunes habille simplement le corps d'une élégante sensualité. Une deuxième tenue plus colorée avec une jupe en cuir orange et un top en satin bleu nuit vient dynamiser la silhouette dans des coupes structurées à tout plissé. Plus habillé, ce dernier look as aussi mousseline et matière satinée. Une coupe sage aux sourcils colorés pour redessiner sensuellement le corps dans un jeu de séduction. Classique et raffiné à la fois, la collection souligne une nouvelle féminité à toute épreuve. Dans l'adresse, nous rencontrerons Willy Cartier qui nous fait part de ses adresses à Paris. Ça m'arrive d'aller dans des magasins comme des friperies, des magasins vintage. Et celui où je vais le plus souvent, c'est au fin fond des puces. Il y a un petit magasin qui fait beaucoup de vintage, des vraies vestes, de tout. C'est là que j'ai acheté ma veste Bordeaux. Donc il y a plein de vestes, de chaussures vintage, mais que de la grosse marque. Et ça va des années 20 jusqu'aux années 90. Je vais souvent plutôt dans des expos qui durent genre de 3 semaines. La dernière expo, c'était celle de mon père. Il s'appelle Jacques Servoz, c'est son nombre d'artistes. C'est à Montmartre, de rue Androuet dans le 18ème. Et ça s'appelle Studio de Paris. Là où j'ai l'habitude de le dire, parce que c'est là où j'habitais avant. C'était à Bonne Nouvelle. Au Café de la Ville. En fait, c'est là-bas que j'allais lire mes scénarios quand on me proposait des scénarios. Sans que personne ne me dérange, j'étais tranquille. C'est pour ça que j'étais un peu amoureux de ce bar. Pour le backstage, je le zap-mod entre dans les coulisses d'un shooting photo. Découvrez le shoot éditorial du photographe Ishogai pour Prestige International. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le relooking, Adjime Nakano nous fait part de ses conseils coiffure. Bonjour, je m'appelle Adjime Nakano. Je suis le Hair Service pour les appements d'aujourd'hui. Donc mes conseils pour les cheveux, par exemple, long, enjoué ou souple, comme Élise. C'est bien de faire assez naturel et stylisé. Donc, première étape, ce sera bien de remouer les cheveux et mettre un petit peu de produit. En son rinçage, par exemple, les cheveux, ils vont être moins secs. Étape 2, prends la mèche et twistez jusqu'à la pointe. Étape 3, on peut les sécher avec le diffuseur pour accélérer le niveau de séchage et pour ne pas casser les boucles aussi. Quand ils sont secs, on peut passer les doigts dans les cheveux, légèrement décoiffés, pas forcément passer la brosse. Pour les types de cheveux comme Élise, ça sera bien de produire sans rinçage ou un spray curl pour tenir ses membres de twist. Et puis en finition, ça sera bien une sorte de spray brillant ou un spray texturisant. Je m'appelle Morgan Fieski. Au début, je faisais des gros volumes à la liquide sympa, à l'envie de fer. Et en fait, je me suis petit à petit orientée sur des petits volumes, mais tout en utilisant des choses de récupération. J'insiste sur le fait de travailler avec deux matériaux. En l'occurrence, métaux précieux et plastique, vinyles. Si c'est des éléments mobiles comme le Superman, c'est un côté ludique. C'est en interaction avec le corps. J'ai travaillé sur différents thèmes. Et là, en fait, j'ai utilisé la carte à jouer comme matériau sculptable pour laisser apparaître le côté graphique. Je peux me donner la carte à jouer en l'encerclant, l'encadrant. Au final, dans ce que je fabrique, je me rends compte que ça a toujours un lien avec le jeu sans vraiment chercher à ce qu'il y ait un lien. Mes bijoux, à la fin, j'aime bien qu'ils aient un rapport d'objet. J'aime bien qu'ils vivent d'eux-mêmes, seuls, sans pour autant qu'ils soient portés, qu'ils prennent vie, même posés sur une étagère. Moi, ça me plaît, en fait, mes pièces sont sur mon site Facebook. On regarde les pièces qui bijouent. Pour ce numéro, nous rencontrerons trois blogueuses qui nous présentent la streetlix. Bonjour, je suis Chania Nektara de FashionAvicFashion.com. Je me suis en train d'avoir un top shop jacket, mango blouse et jeans, Sarah's shoes, et je me suis en train d'avoir un baguette. Je suis Ulrich Lund et je suis une fashion blogue. Je suis en train d'avoir beaucoup d'ASOS, et mon jacket est sur le tour, et je suis en train d'un seul baguette. Usually, c'est très casual, mais maintenant, je suis en Paris, je suis en train d'avoir un peu de fun avec ça. Je m'appelle Tiani Kirilov, et mon blogue est www.belmodo.tv. Je me suis un peu de choses, un peu de designers, des haies, des vintages, des vintages. J'ai des Tabitha Simons shoes, j'ai un Delvaux bag, et le reste est juste vintages. Je suis en train de travailler ici, donc c'est pas grave. Sous-titrage ST' 501